hello c'est maxou je vous présente je vais vous présenter là un livre que j'ai ramené de mon dernier voyage à kinshasa c'était en février 2020 avant le fameux confinement qui nous a tous pris en otage voilà c'est un livre de zamenga batu kezanga zamenga batu kezanga voilà sept frères une soeur c'est un roman recueil de nouvelles et en tout quoi neuf nouvelles en avant-propos je vous lire tout de suite déjà la quatrième de couverture le problème posé par ce roman est raconté sous forme d'anecdotes a le mérite de faire prendre conscience à tout un chacun du problème philosophique sérieux qu'est le suicide cet acte de vie mené à la mort est tragiquement ambigu car cette suprême agression de soi n'atteint pas que soit mais laisse les survivants meurtris dans leur conscience le suicide considéré depuis toujours comme un problème moral c'est l'objet actuellement d'une étude pluridisciplinaire dans le but de la définition de ses causes et de sa prévention voilà ça c'est la quatrième de couverture écrite par le docteur kinsala professeur associé donc sept frères une soeur c'est le livre du congolais j'allais dire zahirwa zamenga batu kezanga publié pour la première fois en 1983 édition médiapol édition médiapol alors je sais pas si on peut encore le trouver en ligne aujourd'hui sur amazon mais c'est un livre qui m'a beaucoup touché parce que je ne m'attendais pas et j'ai pas le souvenir d'avoir déjà lu d'un auteur africain la question du suicide et ici c'est raconté pas du tout d'une manière pleurnichade c'est neuf anecdote plutôt très coloré où on nous présente le suicide justement j'allais dire de génération en génération chez ces peuples là ces peuples africains alors pour terminer je vais lire l'avant-propos parce que voilà je veux dire l'avant-propos parce que je veux pas lire les anecdotes les unes après les autres sur l'avant-propos il est écrit on se demandera probablement à la fin de la lecture de ce livre comment les frères et soeurs de même père et mère peuvent vivre du début du 19e siècle jusqu'au delà de l'indépendance du zahir les principaux faits relatés dans ce livre s'étendent en effet sur cette longue période l'occasion est ainsi donnée spécialement à l'intention des noms africains de préciser que le mot frère ne revêt pas toujours la même signification chez le monde tout en effet si chez les occidentaux et frères ou soeurs toute personne née de même père et mère chez les africains et frères ou soeurs aussi la personne issue du même clan l'africain parle distinctement indistinctement pardon l'africain parle indistinctement du frère de même parent et du frère du même clan il est même gêné de faire apparaître cette distinction il parle avec beaucoup d'affection de sa mère de son père de son frère ou de sa soeur qui ne sont pas nécessairement sa mère son père biologique les mots cousin cousine oncle et tante sont pratiquement inexistants l'africain n'a que des mères des pères des frères des soeurs des enfants cette frère et une soeur est l'histoire d'un clan apprenez donc cher lecteur des événements dramatiques qui ont marqué l'histoire de ce clan voilà je vous le recommande très fortement cette frère une soeur de zamenga batouké zanga merci